La province de Lutourie dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de trois jours de travaux au cours de l'atelier organisé à l'attention des artères étatiques, artères de la société civile et autorité provinciale. L'objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui allie les recommandations. Il était question d'identifier les actions amenées par les autorités provinciales, dont le plan local de sécurité des territoires Daru, Djougou, Hiroumou, Mahagi et Mambassa, en vie d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration Arékonou, l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler, surtout lors de nos itinérances, en matière de sécurité, dans l'exercice de notre fonction. Nikio Douma, représentante pays du VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation du gouverneur de province de Lutour, est apportée sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire, pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, maître Unega Egi, directeur du cabinet de l'autorité provinciale, estime que ses assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de l'Utourie. D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, artisans de la paix et de la sécurité de notre pays en général, et en particulier de notre chère province de l'Utourie, et de le remercier pour sa vision à restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et de rétablir la cohésion sociale en l'Utourie. Financé par le royaume de Pays-Bas, cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Utourie, sous la facilitation du consortium VNG international et corps d'aide. Dans l'objectif de permettre le retour d'une énième vague de déplacés dans certains coins du territoire des Romous, stabilisés et sécurisés par les forces armées, une délégation des humanitaires conduite par la chef de bureau pays en intérim des Hauts-Tchins en RDC, s'est entretenu avec le gouverneur militaire de l'Utourie, ce jeudi 1er septembre. Pour le docteur Alexandre de Souza, les humanitaires vont poursuivre l'assistance envers les populations qui en ont besoin. L'entretien portait sur les besoins humanitaires, sur les déplacés, les gens qui essayent de retourner chez eux. On a abordé aussi comment on peut sécuriser les axes pour que les gens puissent rentrer. Nous, notre demande principale, c'est qu'on puisse continuer à accéder aux populations qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous, on est là pour rester. Tant qu'il y a des besoins humanitaires, on reste. On essaie d'augmenter nos capacités de répondre à ces besoins. Tant qu'il y aura des besoins, nous, on sera là. L'occasion pour la chef de bureau pays un d'intérim de Ocha à l'RDC d'encourager également les forces armées à poursuivre leurs actions permettant aux humanitaires d'accomplir leurs missions. Ici, de noter que, depuis l'instauration de l'état de siège, des nombreux déplacés ont regagné leurs habitations en territoire d'Iromou, Mahagi et Djougou grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire après les opérations menées par les forces armées. Lors de sa visite de travail dans la base militaire de Kitona, le 18 août 2022, le chef de la maison militaire du chef de l'état, le général-major Bamou Dantoumba, avait promis au commandant de l'école d'artillerie, le colonel Amé Thédi Mamou Kélorand, l'arrivée imminente du technicien de la garde républicaine, pour rendre opérationnel le lance-roquette multiple BM-21. Chose de dite et chose de faite, voilà aujourd'hui, l'arme devient opérationnelle. Depuis quelques semaines, le territoire de Kouamout connaît une insécurité requérante suite à un conflit opposant les populations. Téké et Yaka. En vue de promouvoir la paix dans cette contrée, les commandants à intérim de la première zone de défense, le général-major Ndaïwé Lecoura-Christien, a, sur l'instruction de la hiérarchie, dépêché sur place une unité d'intervention commandée par le lieutenant-colonel Ousadissa Mpézo-Simon. Cette unité est arrivée à Kouamout le dimanche dernier à 19h. Les jours suivants, le lieutenant-colonel Ousadissa a rencontré des diverses autorités de la place pour s'enquérir de la situation réelle qui prévaut dans ce territoire. Il s'est entretenu tour à tour avec la d'administrateur du territoire, M. Nzi Lapangui, le boucmestre Jean-Claude Koundé, le chef du groupement M. Nguengwe Mitou et le lieutenant-colonel Adélembo, commandant place Kouamout. Une patrouille de reconnaissance organisée le jour même de l'arrivée a permis l'interpellation de quelques jeunes détenteurs des armes à fait et armes blanches. La population Téké, qui a affirmé être en cavale, a salué l'arrivée de ces éléments d'intervention de la première zone de défense et s'est réjoui de passer de nouveau une nuit paisible et calme. ... ... Alors qu'il y a des autres qui me disent chante de la pauvre ? Le premier treure, on a fait des choses. Les deux délais devant nous, on l'a fait du Ch 16x. Les deux délais devant nous, on se fait des choses. Les deux délais devant nous, on a fait des choses là-bas et nous avons dit « la P梯. » Ils ont fait des choses là que les délais devant nous ont fait des chambres. Les deux délais se sont fait des choses là-bas. Ils ont fait des choses là-bas, ils ont fait des choses là-bas. Le commandant a été remis de la première zone de défense, c'est le général-major Christian Okurandaïwell, et quant à lui, déterminé à maintenir une plus véritable et une parfaite cohabitation, comme jadis, entre les teki et les yakas. La tradition a été une fois de plus respectée. Le Jean des Brigades Ilondo et Fondo Higo, commandant 14e région militaire et commandant place civile-provence de Kinshasa, a tenu une causerie morale mensuelle le lundi 5 septembre 2022 à la parade de la tribune du camp lieutenant Konelle Kokolo. Au cours de cette parade, le Jean Ilondo s'est apaisanti sur deux points essentiels, à savoir la discipline militaire et la politisme de FRDC. S'agissant de la discipline militaire, le numéro 1 de FRDC pour la ville-provence de Kinshasa a appelé ses compatriotes en uniforme au respect strict des marques extérieures de la discipline militaire, notamment le salut à rendre aux supérieurs, quelles que sont sur l'unité d'appartenance, le respect de l'heure d'arrivée au service, l'esprit d'équipe et surtout le respect du service intérieur. Le Jean Ilondo a à cette occasion félicité les cadres et les troupes des unités sous son commandement pour l'accomplissement de leur mission régalienne selon les règles, ce qui fait la fierté de la 14e région militaire en particulier et les FRDC en général. Le Jean Ilondo a à cette occasion félicité les cadres et les cadres et les cadres et les cadres. Le Jean Ilondo a à cette occasion félicité les cadres et les cadres et les cadres. Quant à la politisme, les commandants de la 14e région militaire ont exhorté ses compagnons d'armes à la loyauté et fidélité au commandant suprême des FRDC et aux institutions légalement établies et à ne pas suffire aux propos et autres déclarations politiciens avant de donner des éclaircissements aux préoccupations de quelques militaires. Nous avons voté la loi de la programmation militaire pour nous les gouvernement et les armées pour nous améliorer nos conditions de vie dans les soldats. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le commandant corps de protection des parcs nationaux, le général-major Masi Bamba Albert, a tenu le vendredi de septembre 2022 une cause érimorale à l'intention des militaires de 100 unités. C'était à l'état-major de ces corps situés au jardin géologique de Kinshasa. Trois temps forts ont marqué cette cause érimorale. D'abord, l'adresse du commandant corps PPN aux officiers nouvellement affectés dans les différents parcs. Ensuite, la présentation aux militaires du directeur général de l'institut congolaise pour les conservations de la nature, monsieur Olivier Mouchetou. Enfin, la visite du bureau du corps PPN et le bâtiment administratif en construction. Dans son adresse aux militaires affectés aux différents parcs nationaux, le général Masi Bamba Albert a exhorté ces derniers d'être au service du corps PPN et les a appelés à la discipline, au respect de la hiérarchie et à une franche collaboration avec les écogardes dont les exercices de l'air fonction. ... 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